Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce cinquième numéro de Frames Live. Alors si vous découvrez l'émission, Frames Live c'est une émission qui a lieu deux fois par semaine, les mardis et vendredis à 17h. Et au cours de cette heure bien sympathique, je reçois deux vidéastes avec qui on va discuter librement de leur travail. On va parler de la situation actuelle, on va parler de leurs suggestions culturelles. Et avec moi, à la régie, c'est l'ami Vince que vous ne pouvez pas entendre car il a coupé son micro, mais il appréciera les commentaires sympathiques sur le chat, n'en doutez pas. Virginie est là pour prendre vos questions sur le chat d'ailleurs, donc n'hésitez pas à poser pour nos deux invités, les questions me seront transmises et je les poserai à mon tour. Cette émission est réalisée avec le soutien du CNC, merci à eux. Et pour commencer cette émission, je vais accueillir ma première invitée qui est une géologue, c'est Valentine de la chaîne Science de Comptoir. Bonjour Valentine. Salut Patrick, bonjour à tous. Alors Valentine, il est de coutume dans cette émission de se présenter pour ceux qui n'auraient pas la chance de te connaître. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à créer ta chaîne YouTube ? Ok, alors version courte, je suis journaliste scientifique avec un background de géologie et de biologie, et j'ai la chaîne YouTube Science de Comptoir qui parle de cailloux. Après la version longue, je peux dire que j'ai une licence en géologie, après j'ai bifurqué en biologie quand je suis revenue un peu à la raison, donc j'ai fait un master en biologie évolutive, puis j'ai fait, après une année de césure, j'ai fait un master en journalisme scientifique à Paris d'Hydro, suite à quoi, enfin à la suite de quoi, j'ai travaillé pendant deux ans pour Science et Avenir en tant que vidéaste, et là depuis un mois je suis youtubeuse professionnelle pour ma chaîne. D'accord, d'accord. Alors moi pour te dire comment j'ai découvert ta chaîne, donc c'était il y a un an et demi à peu près, c'était sur le tournage de la deuxième saison du Vortex, et donc c'était Manon Brille qui m'a parlé de ta chaîne, et qui m'a dit, oui Valentine, donc elle parle de cailloux, et je me suis dit ok, sur le papier ça n'avait pas l'air forcément très sexy, et puis j'ai regardé une vidéo, et là j'étais absolument subjugué par le talent avec lequel tu réussis à rendre le truc intéressant, et surtout drôle, alors qu'a priori c'est pas forcément gagné pour rendre ce sujet-là comique, et tu as une des chaînes sans doute les plus marrantes qui soient, alors que c'est une chaîne de vulgarisation à la base, et voilà, donc bravo pour ça, bravo pour avoir réussi à rendre ce sujet vraiment marrant et intéressant, et la première vidéo que j'avais vue, tu expliquais, d'ailleurs je l'ai découvert au passage, tu l'as expliqué pourquoi les géologues lèchent les cailloux. Oui. Alors, pour les gens qui ne comprennent pas de quoi je suis en train de parler, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous résumer du coup, pourquoi est-ce que les géologues lèchent des cailloux ? Alors, ils lèchent des cailloux pour avoir l'air fin et distinguer, premièrement, pour se sentir exister en tant que soi, non, pour, en fait, parce que lèchent les cailloux, ça va être difficile de rester sérieux, lèchent les cailloux, ça permet d'avoir plein plein d'informations sur l'échantillon en question, quand on essaie de l'identifier, donc par exemple, s'il a un goût salé, ça peut être du sel, logiquement, donc le sel de terre, c'est ce qu'on appelle de la alice, c'est un minéral, sinon ça peut être d'autres types de trucs, mais en gros, ça permet vraiment de resserrer le faisceau d'identification autour de quelques spécimens, sinon on peut aussi évaluer sa porosité, donc s'il colle à la langue, c'est qu'il est pour eux, ça marche pour les argiles, ça marche pour les poteries aussi en archéologie, c'est que le passé sauvage qui m'a dit qu'il faisait ça aussi en archéologie, donc il y a aussi des gens bizarres là-bas. Il y a des archéologues qui lèchent des poteries ? Oui, tu peux lécher des poteries, tu peux lécher des os aussi, des fossiles, enfin tu peux lécher plein de trucs. C'est une blague, les gens lèchent des os ? Je ne sais pas si ça se fait, mais en théorie, ça doit pouvoir se faire. Parce que forcément, la structure interne d'un os, en fait, c'est plein d'alvéoles, donc comme il y a de l'air à l'intérieur, ça va aspirer ta langue si tu la mets dessus. Voilà, donc il y a plein de choses très intéressantes, mais on peut faire d'autres trucs que lécher des cailloux, on peut aussi les rayer pour aider à les identifier, donc si on arrive à rayer un caillou avec son ongle, à ce moment-là, ça ne peut être que de rares trucs. Par exemple, un petit peu, ça peut être de la calcite, et surtout, ça peut être du talc, parce que le talc, sous forme de cailloux, c'est ce qu'on appelle la stéatite, et c'est extrêmement tendre. Donc vraiment, tu peux le rayer à l'ongle, tu t'enfonces dedans, comme dans du beurre. Alors, j'espérais que tu dirais cette formule-là. Par rapport à ça, par rapport à la dureté et la tendreté de la pierre, il y a une de tes vidéos, d'ailleurs, dans laquelle tu dévoiles le moyen mnémotechnique, quand on est géologue, c'est ça pour classer la dureté des pierres, on est d'accord, je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous donner ce moyen mnémotechnique qui est donc réel ? Oui, alors c'est « Ta grosse concierge folle d'amour, ose qu'émander tes caresses divines ». Parce qu'en fait, si vous prenez chaque initiale, c'est génial, enfin non, je veux dire, c'est honteux. Si tu prends chaque initiale de chaque mot, ça te donne un minéral sur l'échelle de référence de dureté des minéraux, qui s'appelle l'échelle de Moss. D'accord. Ça, c'est talc, par exemple. Le gros, c'est le gypse. Donc, j'ai dit une bêtise. En fait, le gypse doit pouvoir se rayer à l'ongle aussi. De toute façon, tu expliques en détail dans ta vidéo. Qu'est-ce qui s'appelle, d'ailleurs ? Non, tu ne lui as pas donné le nom de la méthode mnémotechnique. Si, ta grosse concierge... Ta grosse concierge folle d'amour. Ta grosse concierge folle d'amour. Donc, le titre est surréaliste quand on le voit, mais donc c'est très, très sérieux. Et donc, dans ta vidéo, tu milites pour, évidemment, qu'on abandonne cette formule un petit peu obsolète et qu'on trouve quelque chose d'un petit peu moins problématique. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a une part de sérieux dans cette histoire ou est-ce que c'était vraiment pour rire ? Ah non, c'est juste pour rire et parce que j'aime bien le concept de lancer des pétitions en ligne parce que, je ne sais pas, on a l'impression de sauver le monde quand on a signé une pétition en ligne. Et du coup, je me suis dit que là, c'était l'occasion d'en faire signer une. Mais moi, ce qui me révolte dans ce moyen de mnémotechnique, c'est qu'il nous tutoie, en fait. Il ne devrait pas nous faire éventuellement. Oui, c'est vrai. Ta grosse concierge, effectivement. Je suis un petit peu choqué. Mais là, je pense qu'en quelques minutes, les gens qui nous regardent et qui ne connaissaient pas ta chaîne ont appris deux trucs absolument incroyables que les géologues lègent des cailloux et ont cette technique pour se souvenir de la dureté des pierres. Donc, moi, personnellement, ça a été un choc. Et on apprend beaucoup de choses comme ça sur ta chaîne. Et un autre truc qui est vraiment surprenant pour une chaîne de vulgarisation scientifique, c'est qu'il y a énormément d'humour absurde sur ta chaîne. Et on est vraiment dans un esprit à la Montipito. On en reparlera un peu plus tard quand on évoquera tes suggestions culturelles. Mais donc, on sent vraiment qu'il y a cette inspiration, cette influence. Quelle importance ça a pour toi ? Est-ce que dès le début, quand tu as lancé la chaîne, dans l'idée de mettre à peu près autant d'humour que de science, ou c'est venu en le faisant ? Alors, non, ce n'était pas du tout le plan à la base. À la base, j'ai essayé plein de trucs différents. C'était surtout des projets de master que je mettais en ligne sur la chaîne. Ça me faisait des petits exercices, des trucs comme ça. Mais c'était très sérieux, très guindé et tout. Je me suis dit, ça me ferait un book de journaliste. Et puis, une fois, j'ai des amis qui m'ont dit, « Mais pourquoi tu es chiante comme ça dans tes vidéos, alors que tu ne l'es pas dans la vraie vie ? » Et du coup, là, je me suis dit, « Bon, je peux peut-être essayer de faire une vidéo un peu rigolote pour voir, qui me ressemblerait. » Et c'est comme ça qu'est arrivée la première vidéo de « Pourquoi Caillou ? » Et comme ça a bien marché, et que moi, je me suis vraiment amusée pour la première fois sur une vidéo, je me suis dit, « Bah, je vais continuer, parce que c'est ce qui me plaît le plus. » Est-ce que tu l'as sentie en termes d'impact tout de suite ? Est-ce que tu as vu que cette vidéo-là avait attiré plus de monde que d'habitude ? Ah bah oui, complètement. J'ai eu des très bons retours et des retours très positifs. Et j'ai remarqué un truc, c'est que j'apprécie plus un commentaire qui me dit « J'ai bien rigolé » qu'un commentaire qui me dit « J'ai bien appris ». C'est complètement idiot. Je comprends. Parce que c'est peut-être plus dur, à mon avis, c'est même beaucoup plus dur de réussir à faire marrer les gens que de leur apprendre un truc. Donc, c'est possible. Pas les mêmes compétences. Ça dépend peut-être du truc qu'on apprend. Et il y a un personnage qui est devenu culte dans tes vidéos, « C'est ta sœur jumelle décédée ». Exactement. Triste qui dit comme ça, mais Fiona ? Non, non, non. Elle a une vie absolument palpitante. Là, elle ne pouvait pas venir parce qu'elle est en train de faire la sieste, mais elle vous salue au passage. Et oui, en fait, mes vidéos sont co-présentées. Et surtout, une des vidéos qui était un peu façon émission de télé nulle était co-présentée par « Ma sœur jumelle morte ». Voilà, on se donne la réplique comme ça. Donc là, j'espère que les gens qui ne connaissent pas ta chaîne vont se précipiter dessus parce que ça fait beaucoup d'informations assez étranges à assimiler. Donc, on ne vous a dit pas plus sur cette histoire de sœur. Allez le voir par vous-même. Donc, tu nous expliquais que tu étais journaliste scientifique au départ et que tu n'es plus actuellement. Donc, tu as quitté Sciences et Avenir, c'est ça ? Oui. Alors, je ne travaille plus pour eux. Avant, j'étais à plein temps pour eux. Et maintenant, je vais continuer mes plus en piges. Donc, je continue d'être journaliste scientifique pour eux et d'autres médias en piges. Mais en fait, ce qui était mon hobby est devenu mon activité principale. Et ce qui était mon activité principale est devenu mon hobby. En fait, j'ai inversé les deux. D'accord. Et là, par exemple, est-ce que tu as de nouveaux projets pour la chaîne ? Ou est-ce que la situation actuelle forcément fait que c'est compliqué ? Tout le monde est un petit peu au choc. Comment ça se passe ? Quel est l'avenir de la chaîne pour toi ? L'avenir est plutôt radieux. Ah, cool ! Oui, parce que j'ai décroché l'aide du CNC. Donc, je vais pouvoir faire des vidéos pour de vous. Oui. Je suis ravie. Et puis, à la base, il y a une vidéo que je vais sortir demain, si tout se passe bien. Celle-là, je voulais la filmer en extérieur et tout. Mais évidemment, ce ne sera pas possible. Mais je me suis organisé un petit studio à l'intérieur. Et puis, je tourne en intérieur et je filme et je monte. Au final, ça ne change pas grand-chose sur mon workflow, comme on dit. D'accord. Donc, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. D'accord. Et est-ce qu'indépendamment de ta chaîne personnelle, tu as d'autres projets collectifs ? Alors, j'ai d'autres projets, oui. Je vois où tu veux en venir. Je ne sais pas. Je lance mon truc. Alors, j'ai participé à une série de vidéos sur Retro News. Vous en avez parlé dans le premier live avec... Enfin non, le live avec Léa Bélo. Avec Nota Bene. Avec Nota Bene, pardon. Je confondis. Tout à fait. Voilà. Donc là, c'est en partenariat avec la BNF. En fait, c'est le fonds documentaire d'articles de presse de la BNF. Donc là, ça va sortir normalement bientôt. Et je participe aussi à la prochaine saison du Vortex. Donc voilà. Avec Montée de Linguisticae. Avec Angle droit et avec un créatif. Et donc, ça promet d'être un créatif. On a tenté un truc un peu original cette fois. Avec un peu plus de fiction que d'habitude. Vous avez déjà tourné là ? Vous avez tout tourné ? Oui, on m'a tout tourné en février, je crois. Alors, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Vortex, allez voir la chaîne du Vortex sur YouTube. Donc, il y a déjà en ligne. Et donc, là, vous avez tourné la troisième. Et donc, je rappelle que c'est une colocation de vidéastes. Bon, quatre vidéastes à chaque fois. Et donc, chaque vidéaste fait trois vidéos. Donc, vous en avez fait douze au total. Et ça a duré dix, douze jours, vous aussi ? C'est à peu près ça, le tournage ? Oui, c'était une dizaine de jours, je crois. Et c'est des épisodes qui font entre 15 et 20 minutes. Ah oui, donc c'est plus long que la saison de 2, alors ? Oui, à priori. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait plus de fiction sur cette saison-là. Est-ce que c'est vrai, sans trop en dévoiler ? Oui, oui, on a tous une intrigue. Alors, les épisodes peuvent toujours se regarder indépendamment, mais si on les regarde dans l'ordre et tout, ça raconte une histoire. Donc, voilà. D'accord. Très bien. Alors, on a une question. J'ai l'impression que c'est un petit peu du troll, tu nous diras. Question de Dunia Saez, tu la connais ? Oui, vaguement. D'accord. Donc, elle nous dit, que penses-tu des sciences sociales ? Alors, je pense que la géologie leur est supérieure, de toute façon. Et la question est, qu'est-ce que je pense de la psychologie évolutionnaire ? Et je pense aussi que la géologie lui est supérieure, de toute façon. D'accord. Alors, moi, j'observe tout ça d'un regard extérieur, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite guéguerre, comme ça, des disciplines, notamment avec Stéphane Deboeve. Oui, c'est lui qui a initié ça, oui. Il a la chaîne Homo Fabulous, et c'est lui qui fait la psychologie évolutionnaire, mist, je ne sais pas, il va me faire. Voilà, donc ça. Des sciences cognitives, quoi. Et voilà, il crache sur la géologie tant qu'il peut, et on l'aime pour ça. Évidemment, je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, poser vos questions à Valentine, n'hésitez pas. Valentine, en tant que scientifique, en tant que journaliste scientifique, en tant que vulgarisatrice, est-ce que tu as un point de vue particulier sur la situation actuelle ou pas du tout ? Est-ce que tu t'en détaches plus tôt ? Il y en a qui préfèrent ne pas y penser, ne pas y réfléchir ? Est-ce que toi, ta spécialité fait que tu as un regard particulier sur ce qui se passe ? Alors, ma spécialité voudrait que je me tienne au courant de ce qui se fait, mais comme je viens de quitter le flux constant d'informations en quittant la rédaction, j'essaye un peu de me tenir à l'écart de tout ça. Donc, je sais que les informations les plus importantes me parviendront de toute façon par le filtre des réseaux sociaux et des discussions entre amis. Donc, j'essaye de me tenir un peu à l'écart de tout ça parce que j'ai commencé à sentir le moment où ça devenait trop anxiogène pour moi. Au début, je me tenais très au courant et puis au fur et à mesure, je me suis dit là, j'arrive à un seuil où je n'apprendrai pas plus d'informations que ça. Donc, j'ai essayé de décrocher un peu et voilà. Je ne peux pas vous donner des informations fraîches sur la question. D'accord. On a une question dans le chat d'une personne cinéphile manifestement. Gorge Profonde qui nous dit « Comment as-tu été amenée à faire journaliste scientifique ? » Comment ? Tout a commencé. J'étais au lycée en fait et au moment de, vous savez, le dur moment de l'orientation où on doit choisir quel métier on va faire pendant les 60 années de sa vie. C'est terrible. J'ai fouillé absolument toutes les fiches de l'ONICEP et tout. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup ma mère et mon frère qui m'ont beaucoup aidé aussi pour ça et je cherchais un métier qui soit à la fois littéraire et scientifique. Donc, on m'a proposé ingénieur poète et on m'a proposé journaliste scientifique. Je me suis dit que le deuxième serait plus raisonnable. Et voilà, parce que j'aimais bien écrire, raconter des histoires, tout comme ça. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il y a plein de médias différents qu'on peut utiliser. Aussi bien l'écrit, on peut écrire des BD, on peut écrire des articles, des livres, faire des vidéos, des documentaires. Enfin, tellement de trucs à faire via ce métier. Évidemment, évidemment. Alors, Valentine, sais-tu ce que fait David Lynch pendant le confinement ? Non. Eh bien, pendant le confinement, David Lynch fabrique des petites lampes. Voilà, c'est très Lynchesque que ça part. Donc, ça va mettre à la question suivante. Est-ce que, donc, toi-même, tu occupes ce temps de confinement en fabriquant des petites lampes ou d'autres objets ? Ou est-ce que, voilà, tu occupes ton temps d'une manière différente de l'habitude ? Est-ce que tu fais des choses que tu n'avais pas le temps de faire avant ? Comment tu occupes ce temps ? Alors, je ne fais pas des petites lampes, mais je fais des petites guitares. Incroyable ! C'est dingue ! C'est toi qui l'apprend, ou pas ? Oui, oui, c'est moi. Avec du papier et du scotch et de la colle. Et je fais aussi des petites étagères. Mais c'est ouf ! Attends, on a l'impression que c'était prévu, l'histoire des petites lampes et tout. Ce n'était pas du tout prévu ce qui se passe là. Ah, j'ai cru ! Ah non ? Je ne le savais pas, moi, que tu avais fait ça. Incroyable ! Bah, écoute, voilà, j'ai fait des petites lettres aussi, avec des petits fer-parts dedans. Mais c'est génial comme patient. Mais est-ce que tu prévois vraiment de faire carrément après une maquette derrière de maison, avec tout le mobilier, ou c'est ponctuel ? Alors, c'était ponctuel, en fait. Au départ, je me suis dit que je vais me faire une Corona maison en 3D. Ce sera un peu ma maison du confinement. Et puis, j'ai eu la flemme au bout d'un moment. Et du coup, j'ai juste fait une étagère et une guitare. Avec des petits livres aussi. Oh là là, mais c'est incroyable ! Mais comment t'as fait cette étagère ? C'est du carton ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est du carton. En fait, je m'étais intéressée aux meubles en carton, il y a quelques années, quand j'étais fondre. Et du coup, je m'étais intéressée des vrais meubles en carton. Et là, du coup, j'ai repris le même mécanisme. J'avais posté des photos sur Twitter il y a quelques semaines. En fait, il faut faire une structure. Il faut découper le carton dans le bon sens des cannelures. Et tu fais une structure en 3D avec différents plans comme ça. Et puis après, j'ai tout recouvert avec du papier d'un goût douteux. Mais attends, mais l'étagère, il est au couvert de Google. D'ailleurs, j'ai l'impression, l'étagère. Oui, mais ça. L'étagère, c'est une chose, mais je vois que t'as fait aussi un petit Rubik's Cube à l'intérieur. Oui, j'ai tenté. Il a un peu tout écrasé. Mais je suis pas négatif. C'est du carton aussi ? Oui, non, c'est du papier, ça. J'ai fait un petit mug. Attends, je vais essayer de sortir. Je suis un tout plus mug. C'est vraiment impressionnant. Je suis bleu. Qu'est-ce qu'il y a dans le mug ? Il y a un truc, là, non ? Alors, il y avait un bouquet de fleurs de teint qui est complètement séché depuis. Je suis vraiment impressionné de cette distinction. Ça va encore beaucoup plus loin que Lynch. Écoute, les professionnels. Eh bien, bravo. Bravo, c'est vraiment très fort. Alors, on a de nouvelles questions qui sont arrivées. Une question de Léa Bello, tiens, d'ailleurs. Une collègue qui nous dit, tu vas faire quoi sur ta chaîne ? Nouvelle série ? Nouveau format ? Point d'interrogation ? Alors, l'idée, c'est de partir un peu sur la même chose. Donc, des cailloux et du rire. Et de faire des formats un peu plus longs, au moins 10 minutes. Là, j'ai une vidéo qui devrait sortir demain. Je le redis parce que c'est suffisamment important pour moi. qui fait une quinzaine de minutes. Donc, c'est des formats un peu plus longs, avec des contenus un peu plus fouillés. Donc, on verra ce que ça donne. Mais sinon, ce sera la même chose avec des sujets un peu… L'idée, c'est de tracer des ponts entre la géologie et d'autres disciplines. Donc là, la vidéo demain, ce sera le lien entre géologie et sciences de l'environnement. Après, j'en ai une géologie-philosophie. Ce ne sera pas tout de suite, tout de suite. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller un peu plus loin. D'accord. Et moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu aurais envie d'aller davantage vers l'humour, vers la fiction, en laissant de côté l'aspect pédagogique ou pas ? Est-ce que c'est dans les plans ou pas du tout ? La dernière vidéo que j'ai faite sur la chaîne… Enfin, techniquement, c'est plus Stéphane Deborgs, donc on a cité plus tôt qu'il a faite. Je suis juste son personnage principal. C'est franchement juste de la fiction, pour le coup. Et franchement, c'était bien rigolo à faire. D'accord. On fait une fausse pub pour un microscope pour femmes qui s'appelle le Mi-Microscope. Je n'en dis pas. D'accord, d'accord. Très bien. Donc ça, c'est la dernière vidéo en date qu'on peut voir sur ta chaîne. Exactement. Peut-être qu'il y aura d'autres projets comme ça plus tard, mais c'est pas. Très bien. Il est temps de nous parler de tes recommandations culturelles pour nos amis qui s'ennuient en confinement. Et c'est bien gentil de ta part de leur donner des conseils. Alors, que vas-tu nous proposer, Valentine ? Alors, j'ai trois séries à vous proposer. Elles ne sont pas toutes récentes, mais je les aime beaucoup, beaucoup. C'est des séries anglaises, d'humour, évidemment, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Donc, il y a The IT Crowd, bien évidemment. Référence absolue. J'aimerais que mon cousin me l'avoir fait connaître, celle-là. Tellement. Elle est incroyable. Et donc, ça, en fait, ça raconte l'histoire de... C'est le quotidien du service informatique d'une grande entreprise. On ne sait toujours pas ce que fait cette entreprise, d'ailleurs, d'un bout à l'autre. Et il leur arrive plein de trucs complètement rocambolesques. Donc, c'est vraiment drôle. Et il me semble que la série s'est arrêtée à la saison 4, pour le moment, ou à la saison 3, je ne sais plus. Enfin, ça s'est arrêté en plein succès, quoi. Et ça fait des années maintenant qu'on attend la nouvelle saison, qui n'arrivera sans doute jamais, malheureusement. Parce que ça fait quand même longtemps qu'ils ont arrêté. Mais c'est clair que c'est un petit bijou du monde. Pour ceux qui ne connaissent pas The IT Crowd, c'est, dans l'anglaise, les plus drôles. Moi, c'est une de mes préférences, en tout cas. Et c'est les personnages, surtout. Et notamment Moss. Oui. Voilà, donc pour ceux qui connaissent la série. Donc Moss, c'est une espèce de nerd. Qui est un petit peu handicapé au niveau des relations sociales, on va dire. Et qui est donc interprété par Richard Ayoad, qui est en comédia exceptionnelle. Et donc, quand tu m'as dit que t'aimais cette série, j'ai tout de suite pensé à une petite histoire qui m'est arrivée. Car figure-toi que, alors que j'étais dans un snack à Avignon, pendant le Festival d'Avignon, il y a deux ans de ça. Non. J'étais seul avec ma compagne dans le snack. Et là, je me retourne. Et je vois Moss. C'est-à-dire que c'est fou. C'est juste improbable. Donc, il y avait Moss et sa femme et leurs enfants. Et là, vraiment, c'est pas du tout mon genre de faire ça. Mais là, je me dis, c'est pas possible. Je peux pas ne pas aller vers lui. C'est trop improbable. Et donc, je suis allé le voir. Je lui ai dit que j'adorais la série, etc. Et il était extrêmement sympathique. Donc, voilà. Cette rencontre improbable avec Moss, qui est dans la vraie vie, bien sûr, beaucoup moins maladroit, beaucoup moins gauche que dans la série. Parce que Richard Royade, il est aussi réalisateur et auteur. Mais donc, voilà. La série est géniale. Et tu voulais nous parler d'autres séries anglaises qui sont un peu dans le même esprit. Oui, mais je n'en reviens pas de cette anecdote-là. Je t'admire encore plus. Malheureusement, je n'ai pas de photo parce qu'il n'a pas voulu en prendre. Je n'ai pas voulu mentir. J'ai demandé si on pouvait faire une photo. Je lui ai dit, bon, tant pis. Tu lui as dit qui tu étais quand même ? De quoi ? Tu lui as dit qui tu étais quand même ? Non, je n'ai rien dit du tout. Je lui ai juste dit que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Mais je n'ai pas voulu l'emmerder. Il était en famille et tout ça. Mais voilà. Heureusement que j'ai un témoin qui est ma compagne et qui a bien vu que Moss était là. Mais même si elle ne le connaissait pas, donc elle n'a pas bien compris pourquoi j'étais comme un fou. Mais voilà. Donc, je t'en prie, parle-nous de la deuxième série. Oui, la deuxième série s'appelle Father Ted. Je crois qu'elle est du même auteur. Je ne suis pas sûre. Graham Leinham, très grand auteur aussi. Génial. En tout cas, c'est sans doute plus ou moins la même équipe. Il y a beaucoup de comédiens qu'on retrouve. C'est le même type d'humour. Et là, pour le coup, ça raconte l'histoire de trois personnes encore, mais pas du tout les mêmes. C'est trois prêtres qui sont tellement mauvais ou qui ont fait des choses tellement horribles dans leur vie. qu'ils ont été relégués sur une pauvre île perdue en Irlande où il n'y a même pas de route. Enfin, il n'y a rien du tout. Et il leur arrive des trucs complètement horribles à chaque fois. Et c'est très, très irrévérencieux. Ça attaque absolument tout. La religion, le féminisme, le racisme, enfin tout. Et c'est vraiment très drôle aussi. Comme très souvent dans les séries anglaises, en général, ça va beaucoup plus loin que les séries US. Parce que quand on voit, par exemple, les versions britanniques et américaines de The Office, en général, c'est beaucoup plus trash et beaucoup plus politiquement incorrect dans la version britannique. Oui, tout à fait. Très peu de limites, quoi. OK, pas de hortel. Et donc, la troisième ? Oui, la troisième, c'est aussi une série anglaise, drôle, parce que je suis un peu monomaniaque. Elle s'appelle Little Britain. Là, pour le coup, elle est incroyable. Enfin, les autres aussi. Et en fait, là, c'est une série de sketch qui fait très mon petit piton. Et c'est les deux mêmes acteurs qui se griment en plein de personnages différents à chaque fois et qui jouent des scènes différentes. Et c'est à mourir de rire. Enfin, non, il ne faut pas survendre. C'est passablement drôle. Et même la voix off est juste hilarante. Donc, c'est vraiment très, très bien. Il y a plein de gags. Il y en a certains que j'ai piqués, auxquels j'ai rendu hommage dans mes vidéos. D'accord. Alors, celle-là, je ne la connais pas pour le coup. Mais est-ce que toi, tu connais Red Dwarf ou pas ? Ah, non. Tu ne connais pas Red Dwarf ? Non. Je pense que tu vas apprécier parce qu'on est vraiment dans le même délire. Sauf que là, c'est de la science-fiction. En fait, Red Dwarf, pour le résumer, très grossièrement, Red Dwarf, c'est un peu comme si Star Trek rencontrait The IT Crowd, quoi. On est vraiment là. Et c'est une série culte qui a eu pas mal de saisons, qui s'est arrêtée quelques années également. Mais je pense que ça va beaucoup te plaire. Et si vous ne connaissez pas d'ailleurs Red Dwarf et que vous aimez l'humour anglais et la SF, c'est incontournable. Donc, voilà. Valentine, est-ce que tu conseilles de lécher si on est confiné en appartement ? Nous, nous demande Léa Bélo. Ah oui. Tu peux lécher plein de choses. Tu peux lécher tes murs, sauf si tu as de la peinture au plomb chez toi. Ça, c'est déconseillé. Ou de l'amiante, c'est déconseillé. De l'amiante, évidemment. Non, ce n'est pas une bonne idée. Pour la petite anecdote aussi, j'avais ramené un caillou chez moi que je trouvais absolument magnifique. Il était incroyable. Il était blanc-vert avec des petits filandreux et tout, vraiment venus d'ailleurs. Et puis, je me suis renseignée dessus et j'ai vu que c'était de l'amiante. Du coup, je l'ai jeté très vite. Mais ça n'a rien à voir, mais c'est mieux à faire penser. Alors d'ailleurs, il y a une question. Alors, tu me diras si tu comprends la question. Une question de Dry Dry qui nous dit c'est quoi la pire pépite de science de comptoir que tu aies entendue au bar ? C'est un jeu de mots peut-être avec comptoir. Tu comprends la question ? Oui, oui. La pire affirmation scientifique que j'aurais pu entendre au comptoir d'un bar, je pense. D'accord, d'accord. Exactement. Je comprends comme ça. Alors, il y a une fois où c'était quand même assez extraordinaire. C'était dans le sud, je crois. C'était tellement complètement absurde que j'ai enregistré la conversation. Je me suis dit après, je pourrais peut-être en faire un épisode en débancant au fur et à mesure. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai... Voilà. D'accord. J'ai fait pour eux. Mais il y avait une grande discussion sur les lobbies pharmaceutiques, les vaccins, les trucs comme ça. Ça marche assez fort. Et après, je n'ai pas d'anecdotes en particulier. C'était plus tout un discours. Il fallait être là pendant les deux heures. D'accord. Est-ce que tu apprécies toutes les théories du complot diverses et variées qu'on a vu émerger dans le sillon du coronavirus ? Il y en a toutes les semaines. Il y en a des nouveaux qui émergent. Oui, oui. C'est drôle, mais... Ah, vas-y. Moi, j'ai ma théorie du complot. C'est que... Je ne sais pas si tu as vu Réponse. J'en avais déjà parlé, je crois, dans ce live. Donc, Réponse, elle est confinée dans sa tour. D'accord. Oui. Ce qui est taré. C'est vraiment fou, quand même, déjà, comme coincidence. Oui. Et donc, la théorie, ce serait que Disney a recréé ce virus pour que les gens s'abonnent en masse à Disney Plus pendant le confinement. Je suis assez satisfait de ma théorie du complot. Je trouve que ça se tient pas mal. On a une très belle coïncidence. Donc, voilà. Je la donne à qui veut la relayer. Ça me fait plaisir. C'est cadeau. Ça se tient complètement. Valentine, ce fut un plaisir de t'avoir en notre compagnie dans cette émission. Je rappelle que... Donc, on peut retrouver toutes tes vidéos sur ta chaîne Science de Comptoir. Et il y en a combien à attraper pour l'instant, à peu près ? Des vidéos drôles. Il doit y en avoir quatre ou cinq, je pense. Plus une demain. D'accord, mais drôle, ça veut dire que tu ne comptes pas toutes les vidéos, alors. Ah oui, avant, c'était... Avant, c'était les vidéos chiantes. Enfin, relativement chiantes. Ce n'est pas gentil pour les gens que j'ai interviewés, mais... OK. Bon, alors, on invite les gens à aller voir toutes tes vidéos. qu'elles sont... Re-bonjour, les amis. Désolé pour ce petit bug technique, les aléas du direct, comme le veut la formule consacrée. On est de retour avec... On parlait de ton parcours, Thibaut, donc tu nous expliquais que... Voilà, au départ, tu étais professeur de philosophie. Effectivement. J'étais professeur de philosophie. J'ai commencé par faire un doctorat avant ça. Et donc, j'ai enseigné pendant que j'ai terminé mon doctorat. Et ensuite, quand je l'ai fini et que je me suis senti un peu vide d'avoir accouché de ce gros morceau, j'ai eu l'idée de me lancer, de faire ce que j'avais en tête depuis un moment parce que j'aimais beaucoup la vulgarisation et je trouvais qu'il n'y avait pas tant de choses en philo. Je ne regardais plus la vulgarisation scientifique de toute façon, mais un jour par curiosité, je vais un peu regarder ce qui se faisait en philo. Et à ce moment-là, il y avait essentiellement Sirius North et que tu as reçu, ce qui a inauguré l'émission. Mais du coup, c'était à un niveau assez lycéen. C'est l'émission. C'est moins, c'est même moins que lycéen, quelque part. En tout cas, ça n'est pas vraiment ce qu'on pouvait, ce qu'on peut faire en philosophie et qui ouvre quand même des perspectives beaucoup plus larges. Personnellement, quand je parle de ta chaîne et que je parle de la chaîne de Sirius, ce que je dis, c'est que Sirius, il est là vraiment pour initier les gens qui n'ont pas de notion en philosophie aux concepts classiques, aux grands auteurs. C'est vraiment une porte d'entrée. Et toi, tu es là pour les prendre au niveau d'après, en fait, pour les concepts un peu plus pointus. Donc, je trouve que vous êtes complémentaire. un peu plus pointus. Oui, c'est exactement ça. Oui, clairement, on n'est pas du tout sur le même public, quelque part, ou en tout cas, sur la même attente. Mais donc, du coup, je me disais, oui, il y a moyen de faire quelque chose qui pourrait marcher. En fait, c'est marrant parce que le truc qui m'a vraiment donné envie, moi, c'était de voir des vulgarisateurs comme Michael Loney, en fait, parce que c'était des vulgarisateurs qui n'étaient pas, qui n'en faisaient pas, pour moi, ils faisaient des trucs relativement simples et je me disais, je peux m'imaginer faire ça. Quand je regardais Léo Grasset, quand je regardais Léo Grasset, je me disais, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être aussi cool que Léo Grasset. Ce n'est pas possible, ce n'est pas humain. Par contre, quand je regardais Michael Loney, je pouvais plus me dire, ah oui, tiens, tu as fait une tête, tu as dit une intéressante. Tu parles de la foi. C'était au niveau du contenu aussi parce que ça présentait des trucs relativement qui pouvaient être assez poussés quand même. J'apprenais des trucs. Je me suis dit, je vais essayer de faire un truc dans ce goût-là mais pour la philo. J'ai commencé ça et j'ai fait ça en même temps que j'enseignais pendant un an et au bout d'un an ça marchait bien. J'ai décidé d'arrêter et je me suis mis à plein temps là-dessus ce qui était un peu risqué, il faut bien le dire, mais finalement, ça s'est bien passé et je suis bien content de l'avoir fait. Génial. Et donc, quand tu as lancé ta chaîne, c'était avec quelle vidéo ? Tu as commencé comment ? J'ai commencé avec une vidéo qui s'appelait un truc avec onanisme intellectuel, genre la philosophie est-elle de l'onanisme intellectuel, un truc comme ça. J'ai oublié le titre exact. C'était un épisode sur ce thème de la masturbation intellectuelle et je n'avais pas mis le mot masturbation dedans parce que je me doutais que ce n'était pas une bonne idée. J'avais mis onanisme. D'accord, bien joué. J'ai pris une série sur des cartes et ouais. En fait, je faisais mes cours pendant longtemps. C'était un peu ça ce qui me servait de réserve de script. C'était en gros de prendre mes cours et de les transformer en un cours parfait qui tiendrait en 15 minutes. Alors, aujourd'hui, c'est devenu ton métier. Aujourd'hui, tu es vulgarisateur professionnel sur Internet, sur YouTube. À partir de quel moment, à partir de quelle vidéo peut-être, tu as senti qu'il se passait quelque chose, qu'on passait au niveau supérieur en nombre d'abonnés et que tout à coup, tu avais un nom dans ce milieu-là. Est-ce qu'il y a un point de bascule comme ça ? Alors, en termes d'abonnés, ce qui a vraiment fait basculer le truc à la fin de ma première année, c'était le bac en fait, de façon assez prévisible. Quelque part, c'est que j'ai fait une vidéo spéciale bac ou un truc comme ça qui a vachement bien marché. D'ailleurs, elle a mieux marché que toutes les vidéos spéciales bac que j'ai pu faire les années suivantes. Alors, je pense que c'est clairement la moins bonne. Mais peut-être justement parce que c'était la plus courte. Je l'avais vraiment faite à Paul Haram. Je l'avais fait 10 minutes et je donne l'illusion qu'en 10 minutes, on peut savoir faire une dissertation, ce qui est faux. Mais du coup, ça a vraiment bien marché. Et ça, ça m'a donné vachement de visibilité dans le coup. Et sinon, avant ça, je commençais à avoir pas mal d'interactions avec d'autres vulgarisateurs. En fait, très tôt, David Loif, c'est le premier qui m'a partagé, qui m'a repéré. Je ne vais même pas avoir 300 abonnés. Franchement, j'avais sorti 4 vidéos peut-être. David Loif de la chaîne sur cette étonnante. Voilà, c'est le boss. Il faisait partie aussi de ceux dont je me disais il a un style comme ça, très sobre qui montre l'idée qu'il faut faire des montages ultra, ultra, quelque chose comme ça. Ce qui est marrant parce qu'en fin de compte, je pense que j'ai un montage qui est relativement cut et serré finalement beaucoup plus que ce que j'imaginais faire au départ. Au départ, je me disais je vais faire en gros ce que je fais en cours. Ça va être calme. En fait, assez vite, je me suis pris au goût du montage et j'aime bien faire des trucs avec plein d'effets. C'est un peu ce que nous disait Valentin tout à l'heure. Elle a commencé en postant des vidéos qui étaient de son propre aveu un peu chiantes parce qu'elle faisait ce qu'elle faisait à l'école entre guillemets et puis ensuite elle a commencé à jeter plus d'humour et sa chaîne a pris un tournant qu'elle n'avait pas prévu à la base. Donc toi, il s'est passé un peu la même chose. Tu as pris goût au montage et tout à coup tu étais un peu... Clairement, surtout au début, je trouve que c'était le côté très sympa de commencer la chaîne YouTube, c'était d'apprendre à faire du montage petit à petit. Aujourd'hui encore, je ne suis pas très fort mais petit à petit, on maîtrise des trucs, on arrive à chaque vidéo à ajouter un petit élément nouveau et c'est super agréable. Pendant longtemps, l'apprentissage du montage était vraiment ce qui me motivait à continuer quelque part. D'accord. Ce qui est très pratique au début parce qu'au début, tu n'as pas forcément un public énorme et donc forcément, ça peut être un peu long au début mais il y a toute cette phase où tu apprends à monter, où tu apprends des trucs nouveaux. Moi, en l'occurrence, c'était à monter mais j'imagine que pour d'autres chaînes, ça peut être les recherches que tu fais pour tes épisodes, etc. Où finalement, cet apprentissage, c'est presque le principal moteur plus que le public qu'on touche qui finalement, au départ, est assez... Et je trouve, pendant un bon moment, c'était ça qui me motivait, c'était vraiment chouette. Ok. Alors, sur ta chaîne, tu parles beaucoup de morale, de philosophie morale. Donc, il y a eu pas mal de vidéos dans lesquelles tu présentais des dilemmes, le fameux dilemme du trollet et d'autres, évidemment. Et là, il se trouve que la situation actuelle a fait que tu as pu donc réunir le contexte et la théorie, la pratique et la théorie. Donc, tes deux dernières vidéos traitent de la situation actuelle et notamment des essais cliniques que ta dernière vidéo on a, tu s'appelles « Les essais cliniques sont-ils immoraux ? » Qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de cette vidéo et de quoi tu nous parles devant ? Alors, en fait, c'est la vidéo précédente où je parle de... Excuse-moi, je vais parler de la vidéo précédente parce que par rapport à l'idée que je faisais beaucoup de philosophie morale et puis tout à coup, il y a l'actualité qui arrive et qui rend ces expériences de pensée de philosophie morale super actuelle. C'est surtout pour la vidéo précédente parce que j'avais fait au départ une vidéo qui était la première collab que j'avais fait avec Leigh de Science for All qui avait vachement bien marché. C'était une des vidéos qui marche le mieux sur ma chaîne et que c'était en gros une série d'expériences de pensée autour du thème « En gros, on a cinq machines pour sauver six patients. » En gros, c'est ça l'idée et savoir à qui on donne les ressources médicales qui sont un peu limitées. Il y avait plein de variantes autour de ce dilemme-là pour rendre le truc le plus en plus difficile. En gros, au bout d'un moment, il y a forcément un moment où tu vas choisir de mettre toutes les machines sur un seul des patients et de sacrifier les cinq autres. Mais c'était vraiment des expériences de pensée très classiques et juste des expériences de pensée quelque part. Et puis là, tout à coup, il y a eu ce qu'on voyait en Italie où on avait des témoignages de médecins qui expliquaient ce qu'on vit là, c'est qu'on n'a pas assez de ressources pour sauver tout le monde. On doit faire des choix, on va dire, à qui on alloue les ressources, à qui on ne les alloue pas en sachant que ça cause très probablement la mort de ceux à qui on n'alloue pas les ressources. Et donc, c'était vraiment, c'était quasiment une application directe de ce genre de dilemme-là. Donc, c'était assez parfait. Donc, j'ai fait un peu une vidéo autour de ça en me basant sur des recommandations qui étaient formulées dans le New England Journal of Medicine qui a vraiment la référence médicale académique et qui disait assez clairement ce qu'il fallait faire dans le genre de cas où effectivement, il faut allouer les ressources de façon à maximiser le nombre de patients sauvés pour aller très vite. C'est un peu ça. Ce qui peut amener à faire des choix extrêmement douloureux, extrêmement compliqués et voilà. Mais en tout cas, j'ai voulu en parler même si c'est délicat d'en parler qu'on n'est pas médecin et qu'on aborde ça de loin. Mais j'ai quand même voulu en parler. Et puis donc après, ouais. j'imagine que ça doit être ça doit être j'hésite à dire que c'est comme une opportunité mais j'imagine que le fait de mettre en application des théories qui sont censées rester théoriques la plupart du temps, c'est quand même une opportunité rare en matière de philosophie. On peut mettre à l'épreuve en fait de la réalité nos idées et nos réflexions sur ce sujet-là. Et donc toi, en l'occurrence, sur cette vidéo, faut-il trier les patients ? Quels sont les critères qui sont retenus ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement quels sont les critères qui sont retenus pour savoir qui on sauve et qui on ne sauve pas ? Alors, en tout cas, dans l'article dont je parle qui est un peu une référence, après la question c'est aussi de savoir dans quelle mesure les médecins suivent effectivement ces guidelines ou pas. Mais en tout cas, dans l'article, c'est assez clair que l'optique elle est conséquentialiste, disons. C'est-à-dire qu'on va fixer comme objectif d'avoir les meilleures conséquences possibles en termes de nombre d'années d'espérance de vie sauvée ou en termes de nombre de vie sauvée. Ça peut y avoir un petit débat là-dessus. Mais en tout cas, l'approche globalement, elle est clairement orientée conséquences. On dit, il y a un certain type de conséquences qu'on va essayer de maximiser. Et ensuite, toutes les décisions qu'on prend, elles vont être relatives à ça. Donc, on est vraiment dans une approche qui est conséquentialiste. Effectivement, c'est intéressant parce que c'est typiquement le genre de choses dont je parlais dans mes vidéos. C'est une approche très importante en philosophie morale depuis au moins le 18e siècle. L'approche conséquentialiste ou utilitariste. Et là, vraiment, on a une illustration du fait que c'est bien cette approche-là qu'on retient dans des moments de crise pareils. C'est très clair que tout l'article est guidé par cette intuition conséquentialiste qui dit, à un moment donné, même si c'est pour prendre des décisions compliquées, on va les justifier par rapport aux conséquences qu'elles amènent. Donc, en l'occurrence, sauver un maximum de vie, même lorsque ça amène à faire des choix compliqués du genre de ne pas traiter des patients parce qu'ils sont trop âgés, parce que leur expérience de vie est faible par rapport à l'expérience de vie d'un autre patient qu'on pourrait traiter avec les mêmes ressources et on n'en a pas d'autres. Et d'ailleurs, si il y a une leçon qu'on peut tirer des vidéos que tu fais en matière de philosophie morale, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'instance supérieure qui peut nous dire quel est le bon choix, en fait. Il y a des arguments des deux côtés et il y a un choix qui est fait, mais personne ne peut dire que c'est la bonne solution. Oui, c'est la question méta-éthique, c'est-à-dire qu'il y a des questions éthiques, c'est en quelque sorte ce à quoi répond l'article, c'est l'une des questions éthiques de ce qu'il faut faire. Mais la question méta-éthique, ce serait de se demander pourquoi est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire ? Pourquoi est-ce qu'il faut suivre ces guidelines ? Et oui, quelque part, forcément, on ne peut pas y répondre. Et forcément, c'est des questions extrêmement compliquées. Pourquoi est-ce qu'il faudrait être utilitariste, ou conséquentialiste ? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de réponse parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qui sont discutées sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est clairement une des questions les plus épineuses quand on fait de la philosophie morale, cette question méta-éthique de savoir pourquoi est-ce qu'on doit faire ce qu'on doit faire ? J'ai consacré quelques vidéos à des trucs autour de ça, mais c'est très compliqué. On peut aussi avoir une optique qui n'est pas réaliste du tout, c'est-à-dire qu'en fait, on ne doit pas faire ce qu'on doit faire. Il n'y a rien, il n'y a pas d'obligation morale au sens strict. Après, les gens font ceci ou cela. C'est une façon assez simple de résoudre le problème, pas forcément satisfaisante. Et puis, tu laisses forcément quand même ouverte la question de savoir oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait ? Ça reste une question quand même, dans tous les cas. Alors, on a une question dans le chat de Alexia qui nous dit que penses-tu des réactions sur tes dernières vidéos ? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas ? C'était la vidéo où je parlais des essais cliniques. ça, c'est un autre problème qui était tout ce que on entendait passer autour du professeur marseillais, le fameux. Et pendant des jours et des jours, je n'osais pas écrire une vidéo là-dessus. Je me disais non, mais c'est pas tout. J'étais vraiment tiraillé entre le côté je ne veux pas en parler parce que ça va être horrible parce que j'avais peur des réactions. Je voyais bien, j'ai vu des vidéastes qui faisaient des vidéos qui étaient vraiment très bien. Vraiment, ce n'était pas joyeux de ce qui se passait dans les commentaires. Et en même temps, ça parlait beaucoup de philosophie, d'arguments épistémologiques complètement bidons. Alors, je n'ai pas abordé le côté épistémologique mais j'ai voulu quand même faire un truc sur l'aspect éthique parce qu'il me semblait que le truc important c'était de souligner à quel point... On est de retour après un autre petit bug qui dit qu'on est désolé de cette situation. Ça arrive, écoutez, c'est les aléas. Du direct, encore une fois, cette formule est magique. Il nous reste quelques minutes, on est toujours avec Thibaut. Alors, de mon côté, l'image de Thibaut est figée. Vince, à la régie, est-ce que tu me confirmes que c'est normal ? Tout va bien ? Bon, ça va. Bon, chez moi, tu es figé, Thibaut, sache-le, mais pour les gens... Tu es figé dans une belle pause. Absolument, c'est un bel arrêt sur l'image pour le coup. Oui, donc tu nous disais que les réactions à tes dernières vidéos qui parlaient de l'actualité ont été de bonnes et de saines réactions. En même temps, c'est-à-dire que tu as un bon public qui est à la hauteur de ton contenu, donc c'est pas étonnant. Est-ce que tu as prévu de faire une nouvelle vidéo sur la situation actuelle ? Est-ce que tu as vu des choses qui t'ont donné envie justement de développer un petit peu certains concepts philosophiques ou pas spécialement ? Alors, à chaque fois, au départ, j'ai prévu d'en faire zéro puis j'en ai fait une puis j'en ai fait deux et là, à priori, je prévois d'arrêter. Ça m'ennuie. J'ai pas... Enfin, ça m'ennuie par rapport au sens que je trouve ça ennuyeux mais je trouve ça... J'aimerais revenir à des vidéos normales parce que à part, je préfère faire ces vidéos normales. C'est moins stressant. Mais je vais peut-être quand même y revenir. Il y avait une petite idée de vidéos qui traînent que je trouve amusant. C'est parce qu'on parle beaucoup des passeports d'immunité. Cette idée où on testerait les gens et s'ils ont eu... Si le test sérologique revient positif, eh bien, comme ça, on se dit qu'ils sont immunisés. Et il y a un truc amusant, c'est que si le test sérologique n'est pas ultra fiable, en tout cas ultra spécifique, c'est-à-dire qu'il détexte qu'il ne va jamais donner un faux positif. En fait, c'est une très mauvaise idée parce que la plupart des gens qui vont passer le test et avoir un résultat positif qui leur permettra d'avoir ce passeport d'immunité, en fait, la plupart, ce sera des faux positifs. Parce que comme c'est une application de la formule de Bayes, en fait, et j'avais fait une vidéo qui raconte presque exactement ça, c'est assez drôle, vraiment, mais sur un cas abstrait où il faut prendre une maladie imaginaire, je dis la chagoumphite, ça touche une personne sur un million, un truc comme ça. Et donc, je faisais tout un raisonnement pour montrer que si on avait un test fiable à 95%, en fait, si vous passez le test et qu'il est correct, vous avez moins de 10% de chances d'avoir la chagoumphite. Et en gros, là, on se retrouve dans une situation où c'est exactement ça, mais dans une situation réelle et avec des conséquences possiblement assez catastrophiques. c'est évidemment une question de proportion, forcément, même 1% d'erreur sur les millions de personnes, ça représente énormément de cas. C'est ça, c'est-à-dire que sur un million de personnes que tu testes, en fait, il y en a, disons, 990 000 qui sont pas malades et 10 000 qui sont malades. Bon, alors, tu vas détecter les 10 000 qui sont malades, OK, donc c'est bon. Mais par contre, sur les 990 000 qui sont pas malades, il suffit qu'il y ait un peu de faux positifs et ça va faire tout de suite énormément, en fait, de cas qui vont être détectés positifs et qui, en fait, ne le sont pas. Donc, voilà, ce que je disais, ça pourrait être une idée un peu amusante. Je ne sais pas si je vous ferais, mais possible. D'accord, je pense que ce serait une bonne idée, même si, du coup, ça tomberait peut-être un peu dans la redite par rapport à la vidéo que tu avais faite puisque c'est exactement ce sujet-là, mais... Oui, il faudrait que je trouve un petit angle nouveau, il faudrait que je trouve un angle nouveau éventuel. Alors, pour terminer cette émission, on va parler de tes recommandations culturelles, Thibaut. Donc, tu as un livre, un jeu vidéo et une série à nous conseiller. Donc, je te laisse commencer. J'ai été divers. Oui, le jeu vidéo, c'est un jeu, je l'ai terminé hier, je l'ai acheté au début du confinement, à peu près. Je suis un peu lent parce que je faisais genre un chapitre par jour et c'est A Plague Tale Innocence. C'est un jeu français, en fait, et ça se passe pendant... Alors, c'est un peu de circonstance, si j'ose dire, parce que ça se passe pendant l'épidémie de peste en France, pendant une épidémie de peste en France au XIVe siècle et c'est un jeu, c'est un espèce de survival horror assez... On voit beaucoup de morts, quoi, des poches de morts, des gens morts, enfin, c'est extrêmement morbide comme ambiance et en même temps, c'est pas... C'est assez touchant, en fait, c'est assez émouvant parce que le personnage principal, les deux personnages principaux, en gros, c'est une fille d'une adolescente et puis son petit frère et ils essayent de survivre au milieu de tout ça, c'est un petit peu ça l'idée. Petit à petit, on devient, on commence à être un peu plus proactif dans ce qu'on fait, on commence à pouvoir attaquer un peu les gens qui nous poursuivent, les dangers qui nous guettent. Mais pendant une bonne partie du jeu, en fait, on est extrêmement vulnérable et donc ça rend le jeu d'ailleurs la progression intéressante, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'un moment où on est extrêmement vulnérable, on doit essentiellement se cacher en fait et éviter de se faire tuer à un moment où on devient un peu plus dangereux pour les autres aussi et donc ça rend ce moment-là agréable et c'est un jeu vraiment bien écrit globalement, il y a deux, trois longueurs mais ça m'a beaucoup plu. Est-ce que tu as vu des parallèles avec la situation actuelle ou pas du tout ? Ce n'est pas vraiment le même genre d'épidémie et puis c'est un peu un jeu fantastique je dois dire aussi, c'est-à-dire une ambiance fantastique avec de l'alchimie des trucs comme ça, ce n'est pas tout à fait le même genre de truc et c'est un jeu assez romanesque aussi, j'aimais bien, il y avait vraiment une qualité romanesque un peu comme on trouve dans The Last of Us le genre de jeu où en fait, c'est avant tout une histoire et l'histoire est intéressante et au bout d'un moment tu joues pour ça. Donc A Plague Test, alors je rappelle qu'on vous mettra toutes les suggestions dans la description de la vidéo, la description de la vidéo, ensuite, tu voulais nous parler d'un livre ? Oui, c'est un recueil de nouvelles de Greg Egan qui est sorti il y a quelques mois, peut-être quelques semaines, j'ai l'impression que ça n'est pas très longtemps. Il n'était même pas au courant alors que c'est vraiment un de mes auteurs de science-fiction préférés. Oui, il faut le suivre sur Twitter, il a très peu d'abonnés mais je le suis sur Twitter, il ne tweet que des trucs de maths un peu improbables et notamment, il avait Twitter, entre deux trucs de maths improbables qu'il sortait un nouveau livre et qu'il était à vendre, il n'est pas à vendre en physique, je crois qu'il est vraiment juste en ligne pour les liseuses et c'est 3 euros et c'est 12 nouvelles et donc voilà, si tu aimes Greg Egan, prends-le. C'est un anglais qui n'est vraiment pas trop difficile à lire et c'est... Alors, je n'ai pas encore fini, je lis un peu dans le désordre. Là, la dernière que je lis qui est la dernière du roman du livre, c'est une nouvelle qui est très amusante où en gros, c'est des PNJ de jeux vidéo dans un... On imagine un peu un futur avancé où les PNJ dans les jeux vidéo ont développé vraiment des expériences conscientes et une vraie conscience et qui vivent dans la clandestinité, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à s'échapper de leur jeu de base et essayent d'exploiter des failles dans le serveur, de la puissance de calcul dans les serveurs de l'éditeur de jeu pour survivre et puis, il y a toute une ambiance autour d'un jeu vidéo. C'est très bizarre. Il y a toujours un milliard d'idées dans les romans de Garigan et là, notamment, une des idées que j'adore, c'est qu'ils essayent d'infiltrer un jeu qui est une sorte de Call of Duty mais à l'époque du cercle de Vienne, c'est-à-dire les logiciens comme Gödel, Tarski, etc., dans les années 30. Et donc, à moitié, ils deviennent résistants. On imagine que ce cercle de logiciens est entré dans la Résistance et commence à faire des missions pour la Résistance. Et donc, c'est un mélange de Call of Duty et du cercle de Vienne et pour moi, c'est génial. Greg Egan, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur de science-fiction qui s'est fait connaître en France par les recueils radieux, océaniques et axiomatiques. Et axiomatiques, oui. Et ces trois recueils font partie, pour moi en tout cas, des meilleurs recueils de nouvelles de science-fiction qu'ils soient parce que c'est une science-fiction qui est extrêmement intelligente et cérébrale et riche et complexe et c'est vrai qu'il y a mille idées par nouvelles. Est-ce que dans ce recueil-là, on est sur quelque chose de similaire ? Est-ce qu'il va encore plus loin que dans ces recueils ? Tu me placerais comment par rapport à radieux et à axiomatiques ? Pour l'instant, je n'en ai pas encore trouvé une qui m'est... Je n'en ai pas lu beaucoup. J'en ai lu trois. C'est la troisième que je lis là. Je suis assez lent. Mais pour l'instant, je n'en ai pas trouvé une qui me tape dans l'œil et qui me... Mais celle que je suis en train de lire dont je suis en train de parler, elle est plutôt pas mal partie. Mais j'attends de voir parce qu'il faut dire que la barre est haute. Quand je dis ça, c'est que la barre est super, super haute. C'est-à-dire que dans les recueils précédents, il y avait des chefs-d'œuvre. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment parmi les meilleures nouvelles, les meilleures œuvres de fiction que j'ai lues. Pour moi, c'est l'auteur du Mindfuck et du Mindblow par excellence. Voilà, c'est ça. Vu le level de Mindblow que tu avais dans les précédents, forcément, il va falloir qu'il y aille sérieusement pour arriver au même niveau. J'espère qu'il y en aura qui seront de ce niveau-là. Je lui fais relativement confiance. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas sorti des nouvelles. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir de lire tout ça. Voilà. Et le dernier... Tu as trois suggestions, une série. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu. Ça m'arrangerait. En fait, je vais t'avouer un truc. Je vais chercher une série pour compléter le truc et je me demandais qu'est-ce que j'ai vu. Il n'y avait rien qui me tentait. Et puis, il y a Tales from the Loop qui est dans ma liste de trucs que je regardais. Et en fait, je ne l'ai pas encore vu. Mais je suis quasi sûr que ça va me plaire. Voilà. Donc, je prends le risque de le conseiller sans l'avoir vu. Alors, en gros, pour décrire le truc, c'est un mec qui s'appelle Simon... et j'ai totalement oublié le nom. Simon Stalenhag. Je ne sais pas comment ça se dit. Qui, au départ, faisait des livres. c'était des livres d'art. En fait, il fait des illustrations. Et le thème de ces illustrations, c'est en gros, je crois que c'est la Norvège, en tout cas, un pays comme ça nordique assez froid, avec des grands espaces assez désertiques et dans lequel il insère des éléments rétro-futuristes, des trucs du genre des espèces de robots géants mais en ruines, un peu vieux, un peu bizarres, un peu saugrenus. Il y en a notamment qui ont des poses assez simiesques, comme ça, un peu de gorilles. Et c'était des livres qui étaient essentiellement faits pour... Il y avait un petit élément narratif peut-être dedans pour lier un peu les différentes illustrations entre elles mais en fait, c'était essentiellement pour mettre en valeur ces illustrations. Et en gros, il a eu un énorme succès avec ces livres. Je crois qu'il les a financés. Au départ, c'était juste sur Internet puis après, il a financé des tirages par Kickstarter qui ont super bien marché. Et genre, il s'est fait acheter les droits pour ces livres par toutes sortes de gens. Et notamment, donc là, l'un de ses livres qui s'appelle Tales from the Loop qui est donc adapté par Prime. Et c'est celle de la science-fiction futuriste un peu mi-déprimante, mi-contemplative comme ça va me plaire. Je suis quasiment sûr que ça va me plaire. J'ai vu les visuels déjà et je dis c'est mon genre de truc. Tales from the Loop, est-ce qu'il y a un rapport avec une boucle temporelle ou pas ? Dans le pitch ? Honnêtement, en plus, j'ai un petit côté, je ne veux pas trop en apprendre pour ne pas l'inter-spoiler, mais je sais que le Loop, c'est lié à un accélérateur de particules qui est dans le coin et qui fait qu'il y a des trucs bizarres et effectivement, je pense qu'il y a des trucs temporels là-dedans. Mais je ne remercie pas tant que ça, je dois avouer. En tout cas, ça a l'air vraiment magnifique et les illustrations de Simon Stalenhag sont vraiment des... Regardez ça sur Internet, c'est magnifique, c'est glaçant, hostile et en même temps, assez beau. Je ne sais pas comment dire. Merci beaucoup, Thibaut. Tales from the Loop, du coup, ça m'a donné aussi envie de le voir. Thibaut, on te remercie d'avoir été avec nous pour cette émission qui n'a pas été sans embûche. Désolé pour ces petits bugs techniques. Je rappelle que vous retrouverez le replay de cette session montée, du coup, sans les petits trous d'ici quelques heures sur la chaîne YouTube. Vous retrouverez aussi toutes les références dans la description de la vidéo. On se retrouve, nous, vendredi à 17h avec de nouveaux invités. Merci, Thibaut. Merci, Valentin qui est avec nous. Et je rappelle que cette émission est réalisée avec le soutien du CNC, le CNC qui met à disposition une plateforme qui vous permet de retrouver toutes les œuvres qui existent en VOD. Ça s'appelle vod.cnc.fr. Donc, si vous cherchez un film en VOD ou une série ou un documentaire, vous pourrez retrouver sur quelle plateforme il est disponible sur ce site. Voilà. À très bientôt. Très bonne soirée à vous. À vendredi. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501